Et donc coucou tout le monde, aujourd'hui je suis trop 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 contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour établir mon budget du mois d'octobre et vous allez voir je suis juste super contente ce mois-ci je dépasse les 2000 euros de salaire et c'est juste oufissime vous allez voir pourquoi, vous allez un peu tout comprendre par la suite quand je vais remplir mes différentes cases mais franchement je suis juste trop 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 contente Avant de démarrer cette vidéo je voulais vous montrer parce que j'ai pas mal pas mal de nouveautés qui m'arrivaient sur la boutique et je voulais vous les présenter en vidéo donc je vais le faire tout de suite, je vais prendre 2-3 minutes pour vous les présenter si vous n'êtes pas intéressé zappez direct mais si vous êtes intéressé regardez parce que franchement j'ai fait des designs de ouf je suis juste trop fière de moi donc faut que je vous les présente absolument ils sont disponibles sur ma boutique, alors peut-être pas tous mais la plupart sont déjà disponibles sur ma boutique donc le lien est en barre d'informations Dans un premier temps je pense que vous connaissez ce design aussi d'enveloppe personnalisée c'est le design que je propose actuellement sur ma boutique donc c'est un design que je fais avec des feuilles autocollantes type glossy brillante donc celui-là vous le connaissez et j'ai testé en fait le vinyle et je suis complètement tombée amoureuse de ça et du coup j'ai commandé du vinyle noir et du vinyle holographique donc désormais je propose ces 3 types de personnalisation possibles au niveau des stickers, des enveloppes zip et franchement ça c'est juste ultra cool, je suis trop trop fan du rendu dites-moi ce que vous en pensez en commentaire mais franchement j'adore Autre nouveauté ce sont les challenges de jeux à gratter pour les différents événements, jours fériés etc. de l'année donc j'en ai déjà fait un pour Halloween et j'en ai fait un pour Noël Ce design aussi vous devez sûrement l'avoir déjà vu puisque je l'avais proposé à la vente pendant une semaine avec inscrit dessus le numéro de la semaine avec les jours correspondants etc. et vous aviez tellement kiffé que je me suis dit que je vais le refaire sans marquer le nombre de semaines avant Noël mais juste vraiment des défis à gratter quand vous souhaitez, c'est mieux de les gratter avant l'événement qui les relie moi je trouve ça plus logique mais après vous pouvez faire comme vous voulez mais en tout cas pour l'instant il y a pour l'événement d'Halloween et pour l'événement de Noël je compte en faire pour l'événement de Pâques, pour l'événement de la Saint-Valentin etc. mais ça arrivera au fur et à mesure et j'ai fait les petites enveloppes vinyles associées, franchement je trouve ça juste topissime alors pour celle-ci il y aura uniquement le vinyle noir qui sera disponible mais franchement c'est celui qui rend le mieux avec les défis donc je pense que vous serez pas déçus et enfin là je suis en train de sortir une collection une espèce minimalisme coloré je sais pas trop comment l'appeler à vrai dire voilà c'est une petite collection de défis tracker comme ceci que je trouve juste trop 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 chou voilà donc là il va en avoir normalement 6 autres qui vont sortir mais pour l'instant j'en ai fait uniquement 2 en entier avec les enveloppes zip et tout associées et vous aurez du coup le choix pareil de choisir entre la couleur noire et la couleur holographique pareil pour la voiture je vais vous les montrer tout de suite pour la voiture il se présente comme ceci voilà exactement le même principe comme je vous ai dit juste avant vous aurez le choix entre la couleur holographique et la couleur noire vendue avec le défi donc voilà pour les nouveautés qui vont ou qui sont déjà sur la boutique franchement je suis juste ultra ultra contente ça faisait longtemps que j'avais pas sorti de nouveauté et là je me suis un peu entre guillemets surpassée je suis juste trop fière de moi ça m'a pris beaucoup de temps mais franchement le rendu est juste oufissime c'est pas la fin comme je vous dis il y aura d'autres trackers de ce type là qui vont arriver et d'autres challenges à gratter de ce type là qui vont arriver également concernant le style d'enveloppe zip comme ça il risque d'avoir d'autres couleurs aussi de vinyle au fur et à mesure du temps mais ça ça viendra un peu plus tard je pense pour l'instant c'est déjà pas trop mal donc si vous êtes intéressés s'il y a un truc qui vous plaît n'hésitez pas à aller voir sur ma boutique le lien est dans ma barre de description maintenant que tout ça est dit je vous invite fortement à aller me suivre sur Instagram voilà je vous le mets juste ici pareil le lien est dans ma description et c'est bon j'ai fini pour les annonces maintenant on va pouvoir commencer la vidéo alors franchement je suis trop trop pressée de vous montrer mon organisation pour le mois prochain enfin pour ce mois-ci du coup vu qu'on est le premier ou le deux il me semble parce que vraiment je vous dis j'ai jamais eu un salaire aussi haut j'ai trop bien géré ma répartition de salaire pour ce mois-ci je suis trop contente vous allez voir je pense que vous allez kiffer j'ai zoomé un peu plus pour que vous voyez mieux alors on va commencer tout de suite c'est parti par marquer le mois donc pour le mois d'octobre et on va démarrer directement avec la case revenus alors concernant les revenus j'ai toujours du coup mon salaire à temps partiel du fait que je travaille dans l'entreprise de mes parents ce salaire n'a pas changé il est toujours à 800 euros et là ça va devenir assez intéressant puisque là on va parler du salaire de ma micro-entreprise donc je vais marquer salaire micro en fait pour ce mois-ci j'ai décidé de faire quelque chose que je n'ai jamais fait en fait et je vais vous expliquer pourquoi j'ai voulu faire ça tout simplement il faut savoir que moi je me paye un mois en retard à chaque fois donc j'ai déjà mon salaire pour le mois d'après mais c'est vrai que ça commence à être embêtant parce que là je commence vraiment à bien bien renflouer tous mes livrets etc et moi je mettais mon salaire en attente du mois d'après dans mon livret A justement sauf que à force je me perdais avec ce qui était en épargne ce qui était pour mon salaire du mois dernier enfin ça commence à être une petite galère on va dire donc du coup j'ai décidé de me payer au mois par mois c'est à dire ne plus me payer un mois en retard ce qui fait que je ne serais pas au courant du coup de mon salaire avant la fin du mois pour le début du mois alors qu'avant je l'étais vu que je le gardais sur mon livret A en attendant mais c'est pas très grave ça me permettra voilà un peu plus de me stimuler un peu plus de me dire ah bah si je travaille pas assez ce mois-ci j'aurai rien enfin voilà je pense que ça va un peu plus me stimuler puis ça me permettra de moins galérer au niveau des comptes concernant ce qu'il y avait dans mes épargnes dans mon livret et ce qui concerne le salaire de mon livret voilà j'espère que vous me comprenez c'est un peu compliqué j'ai l'impression à expliquer mais en vrai c'est hyper simple donc du coup vu que j'avais un mois de salaire en retard d'habitude et bien ce mois-ci j'ai décidé de cumuler les deux salaires que j'avais donc le salaire du mois dernier qui était pour ce mois-ci et le salaire que j'ai fait durant ce mois-ci du coup ce qui fait que là j'ai deux salaires par rapport à mes micro-entreprises que j'ai cumulé j'ai également fait ça puisque le mois de septembre a pas été très fructueux pour moi et je me voyais pas garder uniquement cette somme pour le mois prochain j'aurais été trop juste donc du coup ça me donne aussi une deuxième chance de me rattraper et ça me permet du coup que pendant le mois d'octobre je carbure, carbure, carbure et que je me fasse encore un meilleur salaire que ce que j'aurais dû avoir initialement voilà c'est un petit objectif personnel également voilà donc du coup au total en cumulant deux mois de salaire de ma micro-entreprise plus des parrainages parce que j'ai eu du coup je vais vous l'indiquer juste ici pour pas que vous soyez perdus hop j'ai eu 160€ de parrainage ce mois-ci donc je les ai associés à mon salaire de micro donc au total ce mois-ci pour ma micro-entreprise donc parrainage boutique plus YouTube j'ai du coup 1247€ voilà c'est juste oufissime je suis juste trop 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 contente et du coup 1247 plus 800€ on est à 2047€ en sachant que normalement également je dois toucher des sous de la CAF sauf que la CAF me donne les sous le 5 donc quand la CAF me donnera les sous je verrai où je les mets soit je les utiliserai durant mon mois et j'ajouterai un peu plus et je vous en parlerai en vidéo soit je le mettrai directement dans mon livret à épargner je pense que c'est la meilleure chose à faire mais on sait jamais je verrai la somme en fait qu'ils me donnent et je verrai ce que j'en fais à ce moment-là mais pour l'instant de sûr j'ai 2047€ et si la CAF m'aide je suis à 2300€ voilà donc franchement c'est juste oufissime vraiment oufissime d'ailleurs mon but pour le mois prochain ce serait d'atteindre les 2500€ de salaire mais je pense que ça va être compliqué parce que là j'ai quand même cumulé 2 mois pour avoir 2100€ je pense qu'en un seul mois de salaire de micro-entreprise ça va être un peu compliqué de faire les 2500€ mais bon c'est mon objectif on va essayer franchement ça serait juste ouf alors j'ai pas besoin de ma calculatrice à côté de moi puisque j'ai directement fait en fait sur un autre budget mensuel mon budget mensuel pour ce mois-ci donc j'ai déjà directement tous les calculs vous inquiétez pas voilà je ferai pas d'erreur j'ai déjà tout calculé en amont et du coup c'est pour ça que j'ai pas ma calculatrice à côté de moi puisque c'est vrai que d'habitude quand je fais mes budgets mensuels j'ai toujours ma calculatrice à côté de moi bref je me perds on continue alors concernant crédit-dette comme d'habitude vous savez que je n'ai pas de crédit ou de dette mais que j'ai des choses virtuelles donc je vais juste marquer virtuel je sais pas si ça prend 2LE ou une chose virtuelle je ne sais pas je vais mettre 2LE dans le doute alors concernant le virtuel je vais d'abord marquer mon reste de compte parce que ça pour moi c'est très important je me rends compte qu'en fait j'oublie pas mal mon espèce c'est vrai que j'ai tendance à pas y penser quand je pars quelques jours et tout chez des amis et souvent j'utilise ma carte bancaire donc du coup je me suis dit qu'il faudrait que je mette un peu plus sur ma carte bancaire pour ne pas être en négatif donc ce mois-ci j'ai décidé de mettre 200€ sur ma carte bancaire ensuite concernant mon livret A ce que j'aimerais mettre dedans ce mois-ci je vais mettre exactement la même somme que le mois dernier je vais pas mettre plus je vais mettre 500€ dans mon livret A ensuite concernant l'essence alors moi 120€ pour le mois concernant l'essence du coup ça me suffit vu qu'ils ont bien baissé tous les prix franchement pour moi c'est ok donc je vais rester sur 120€ d'essence concernant le matériel de la boutique oui ça c'est très important alors d'habitude je mets 150€ sauf que là je me rends compte que j'ai envie de faire beaucoup de nouveautés et donc ça incombe que j'achète d'autres matériels pour faire des tests etc et donc du coup j'ai besoin d'un peu plus donc ce mois-ci je vais mettre 200€ pour le matériel de la boutique donc sur mon compte Boursorama et enfin concernant le virtuel je vais mettre également de côté pour les impôts parce que là je vais bientôt devoir les payer pour ma micro c'est en fin novembre que je paye mes impôts si je me trompe pas donc ça arrive très prochainement et je vais directement mettre 150€ je vais en profiter que j'ai un bon salaire pour mettre un max pour les impôts là j'ai calculé je crois que je suis à 130 ou 140€ d'impôts en sachant que j'ai déjà mis 50€ de côté donc là j'aurai 200€ de côté pour les impôts comme ça au pire pour le mois prochain si jamais je peux pas trop mettre dans les impôts ça sera pas dérangeant vu que j'aurais déjà mis de côté j'aurais déjà un peu avancé le truc si on peut dire ça comme ça alors du coup au total on est à 1170€ et on a un reste de 711€ pour les charges fixes mes enveloppes budgétaires et mes épargnes en espèces donc on va passer à mes charges fixes ce mois-ci je vais avoir des choses qui vont se rajouter puisque comme je vous ai expliqué au fur et à mesure ma mère me transfère en fait sur mon compte bancaire mes abonnements que elle elle prenait encore en charge vu que j'étais en études et là elle me les transfère au fur et à mesure il ne restera plus qu'un truc à me transférer me semble et puis après j'aurai vraiment toutes mes charges fixes à ma charge dans un premier temps du coup en charge fixe j'ai Apple Music ça ça n'a pas changé il est du coup à 6€ pour ceux qui sont nouveaux ici tout ce qui est charge fixe je mets toujours à l'euro supérieur pour être tranquille voilà en soi là c'est 5,99€ mais je vais pas marquer 5,99€ je marque 6€ c'est plus simple dans les calculs et puis au moins j'ai toujours une petite marge de manoeuvre je préfère ensuite j'ai Canva qui me coûte 12€ par mois Netflix qui me coûte 14€ par mois j'ai mon abonnement téléphonique qui me coûte 19€ par mois j'ai du coup ma box que je vais prendre en charge ce mois-ci qui est à 30€ par mois j'ai mes cotisations bancaires qui sont toujours à 5€ par mois enfin je vais prendre un autre charge fixe du coup que ma mère a c'est mon assurance voiture donc assurance voiture je vais marquer juste un V et ça ça coûte 80€ par mois donc au total en charge fixe je suis à 166€ de charge fixe ça a bien augmenté de base j'étais entre 50-60€ là vu que je prends tous les abonnements à ma charge vu que c'est plus ma mère c'est vrai que ça augmente mais c'est pas grave franchement je suis ultra fière de moi de pouvoir payer mes charges fixes pour moi c'est ultra gratifiant donc franchement je suis trop contente alors je vais venir prendre ma calculatrice parce qu'en fait j'ai fait une erreur de calcul j'ai oublié de comptabiliser les charges fixes et du coup je suis directement passée aux enveloppes budgétaires et aux épargnes donc je vais devoir réduire mes épargnes parce que j'avais mal calculé en fait j'ai fait une erreur au final moi qui dis que j'ai pas besoin de calculatrice donc du coup je vais rebien mettre tout ça avec vous donc on était à 711 moins 166 ce qui fait qu'on a un reste de 545 euros pour remplir du coup les enveloppes budgétaires et les épargnes on va changer de feuille et on va le faire tout de suite alors du coup concernant les enveloppes budgétaires alors j'ai toujours les mêmes enveloppes ça ça n'a pas changé j'ai toujours alimentation j'ai toujours plaisir j'ai toujours divers imprévus et santé voilà alors comme je vous ai dit dans une autre vidéo alimentation même si je suis chez mes parents et que je ne paye aucun loyer et aucune course vu que c'est le choix de mes parents voilà c'est comme ça je sais qu'il y a des gens qui font payer moi mes parents ne veulent pas me faire payer mais du coup je mets quand même toujours des sous dans l'alimentation parce que ces sous que je n'utilise pas ça me permet à la fin du mois de les mettre en épargne et c'est vrai que vu qu'ils sont dans une catégorie je ne vais pas les toucher si je ne dépense pas des sous par rapport à cette catégorie je ne sais pas si vous me comprenez en gros si je ne vais pas faire de course je ne vais pas toucher à la catégorie alimentation donc du coup c'est des sous qui restent alors que si je répartis les sous d'alimentation dans d'autres cases je sais personnellement que je vais y toucher et que du coup je n'aurai pas en fait les sous que j'avais mis dans l'alimentation pour les épargner à la fin du mois j'espère que vous me comprenez donc du coup je reviens sur mes enveloppes budgétaires et sur le montant que je veux mettre chaque semaine et par mois alors concernant l'alimentation déjà je voudrais mettre 100 euros la première semaine et du coup au total ça ferait 100 euros donc hop je mets la petite calculatrice juste ici je vais décaler un peu mes feuilles et un peu la petite plante pour que vous voyez donc 545 moins 100 euros on est à 445 ensuite concernant le plaisir j'aimerais mettre au total ce mois-ci 100 euros voilà j'ai envie de me faire un kiff clairement j'ai un bon salaire donc autant me faire kiffer et j'aimerais bien mettre 30 20 30 20 ce qui fait donc au total 100 euros concernant d'hiver je vais rester sur le même montant puisque ça pour le coup c'est vraiment une catégorie qui me sauve entre guillemets la mise quand j'ai plus rien mais c'est vrai que j'ai pas besoin de mettre une somme astronomique donc je vais rester à 40 euros par mois soit 10 euros par semaine concernant imprévu je vais rester au même montant que j'ai mis le mois dernier c'est à dire 80 euros par mois soit 20 euros par semaine et santé je mets toujours 20 euros la première semaine du mois et donc au total 20 euros ce qui fait que tout ça ça fait 340 euros hop vu que j'ai déjà enlevé 100 on va enlever 240 euros donc moins 240 et il nous reste 205 euros à mettre dans les épargnes donc du coup on a un reste de 205 euros et maintenant il va falloir que je revoye mes épargnes parce que moi j'étais partie avec un reste de 371 vu que j'avais pas calculé avec mes charges fixes et du coup il va falloir enlever quand même 165 euros donc on va s'en sortir déjà je vais venir marquer toutes les épargnes rien que j'ai et après on va voir celles que je remplis et celles que je ne remplis pas déjà j'ai tango ensuite j'ai voiture j'ai santé maison futur achat immobilier donc futur achat immo fête imprévue et retraite alors déjà concernant futur achat immobilier je vais garder la somme que j'avais marquée et je vais mettre 30 euros parce que pour moi c'est quand même très important donc il faut quand même que je la remplisse ensuite j'aimerais bien mettre 40 euros dans fête moins 40 il nous reste 135 santé je ne la remplis pas je ne la remplis jamais en début de mois je la remplis toujours avec les sous qu'il y avait dans la case santé de l'enveloppe budgétaire au mois je ne la remplis pas autrement donc ça je ne la remplis pas maison alors j'avais mis 20 euros mais en soi de soi ça sert pas à grand chose pour l'instant que je mette des sous donc on va rien mettre maintenant là c'est là où j'ai un gros doute d'habitude minimum pour ma retraite je mets 80 si je mets 80 ça veut dire qu'il reste 55 euros bah écoutez je vais faire ça je vais mettre 80 je vais rien mettre dans l'après-vu parce qu'il me semble que j'ai déjà mis 20 euros dans un remplissage j'espère que je ne dis pas de bêtises et ce que je vais faire c'est que je vais mettre 30 euros pour Tango parce que dans tous les cas je suis obligée pour ces croquettes etc et je vais mettre 20 euros pour ma voiture donc ce qui fait moins 50 ce qui fait un reste du coup donc un total de 200 et ce qui fait un reste de 5 euros donc au total sur mon reste de deux comptes j'aurai 205 euros voilà je pense qu'on va faire comme ça je pense que ce sera le plus simple et encore une fois si je n'utilise pas les sous d'alimentation de toute façon j'aurai 100 euros à épargner donc j'essayerai de remplir peut-être les autres casques que j'ai pas remplis on verra selon ce qui a bougé ou pas en réalité dans un mois c'est encore loin il peut se passer plein de choses donc on verra à ce moment là en tout cas mon budget mensuel d'octobre est terminé franchement je suis juste ultra contente de mon salaire ultra fière de moi ultra fière de ce que je donne ultra fière de tout ce que j'ai franchement je suis trop contente je voulais également vous remercier parce que c'est grâce à vous en fait qu'aujourd'hui je peux faire tout ce que j'aime c'est grâce à vous que je peux vraiment vivre de ma passion même si je dois faire un travail à temps partiel pour quand même subvenir un minimum à mes besoins mais je veux dire en grande majorité regardez le salaire que vous me faites avoir et franchement c'est juste exceptionnel et je vous en remercierai jamais assez donc vraiment merci merci beaucoup à vous tous n'hésitez pas en tout cas en commentaire à me mettre vous votre salaire de ce mois-ci s'il a augmenté s'il est redescendu s'il est comme d'habitude comment vous allez organiser votre budget etc moi ça m'intéresse de ouf franchement j'adore j'adore regarder vos commentaires j'adore regarder vos salaires vos budgets et tout même si je vous réponds pas tout le temps ou si je mets du temps à vous répondre je vous assure que je lis tout à la seconde où vous m'envoyez un commentaire c'est juste que des fois j'ai pas forcément le temps de répondre ou c'est pas forcément le moment par exemple je suis à table avec mon téléphone je regarde en deux spilles les commentaires bah je vais pas répondre mais je vais les lire vous voyez ce que je veux dire je pense qu'il y en a plein qui sont un peu comme moi donc voilà mais ne vous inquiétez pas je lis tout vous me faites surkiffer franchement je vous adore continuez à être comme vous êtes parce que franchement vous êtes juste topissime moi je ne changerai pas de communauté pour rien au monde vraiment vous êtes les meilleurs je vais arrêter ma petite déclaration d'amour ici et je vous fais de gros bisous et on se retrouve pour la semaine 1 du remplissage mercredi j'ai trop 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 hâte de faire le remplissage avec vous je vous fais de gros bisous et du coup je vous dis à très très vite gros bisous tout le monde et du coup je vous dis